On va parler de l'animation en aveugle. C'est simple, vous pouvez prendre le masque et le mettre là. Non, ça c'est une blague, ne le faites pas. Alors, on peut déjà constater, je vais vous lire tout ça, c'est plus facile pour moi, qu'utiliser le sens tactile plutôt que la vue dans les arts plastiques est plutôt rare, mais ça existe. On peut voir des exemples. Il faut que je trouve ma souris. Voilà, très bien. Edgar Degas, aveugle à la fin de sa vie, s'est réfugié dans la sculpture. Eugène Bavkar est un photographe aveugle. Picasso, qui a tout essayé, a fait aussi des dessins avec une lampe électrique. Aujourd'hui, on trouve des pratiques similaires dans des graffitis lumineux, ou encore d'autres pratiques comme dans la danse et la mode. J'ai pris sur internet. Dans ces pratiques, notre corps utilise les souvenirs musculaires des mouvements qu'on peut répéter. Dans l'animation des papiers découpés, par exemple, ou des marionnettes, on utilise aussi cette mémoire musculaire, mais nous pouvons également dessiner grâce à ces souvenirs musculaires, en fermant même les yeux. Il y a des bénéfices à tirer de cette pratique, on verra. Pendant des années, j'ai donné comme exercice à mes étudiants à l'ENSAD l'animation en aveugle. Récemment, j'ai eu l'occasion de pratiquer systématiquement cette approche et on peut voir deux exemples de résultats avant de présenter quelques observations. La difficulté, c'est de trouver ma souris. Voilà, elle est là. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième. Pour aboutir à ces résultats, plusieurs dispositifs ont été testés. Les plus aboutis utilisent des carnets de taille de la pomme de la main, environ 1 à 5. On perfore les feuilles avec un gabarit par la partie arrière pour obtenir des protubérances comme pour l'écriture en braille. D'autres repères sont placés sur un socle autour des carnets, comme on a vu tout à l'heure. Un disque, un carton, ça vient d'une pizza, empêche le dessinateur de regarder son dessin, mais lui permet de regarder un modèle préparé sur un écran. Une grille sur cette image reproduit les repères des carnets. Les photos ou les vidéos sont remontées, recadrées, hybridées. Je vais vous montrer. On garde une image sur deux, sur trois ou sur quatre. L'animation des dessins en aveugle crée des vibrations violentes, ce qui nécessite une cadence moins rapide. À défaut, le résultat devient agressif et fatigant, mais on peut aussi tirer profit en jouant avec les cadences. Musicalement, j'entends. Une variante de cette technique utilise la rétro-palpation. On a fabriqué un canevant en relief à la partie arrière d'un support. En palpant les nœuds d'une main, on peut dessiner avec un pinceau sur l'autre face. Cette variante est nécessaire pour la peinture liquide qui est salissante. On utilise des pinceaux à pointe durs pour contrôler le toucher. On photographie et on efface ou pas, numériquement, les traces des perforations à la suite. Suite à ces expériences, voici quelques observations. La taille du dessin et du papier activent une partie du corps différente. La mémoire musculaire diffère si on mobilise les doigts sur une surface proche d'un timbre, si on utilise la poignée dans une surface de la taille de la paume, ou en faisant des gestes à partir de l'épaule, voire de notre corps entier. Chaque fois, on mobilise d'autres muscles qui ont une sensibilité et une précision très différentes. Le problème principal du dessin en aveugle est de se repérer dans la surface du papier et de pouvoir revenir sur certains endroits avec précision. Les doigts, en tant que repères, couvrent presque un centimètre carré. Pour placer un point de crayon sur le papier avec ses guides, l'approximation est donc assez grande. Ainsi, le dessin fait avec l'essence tactile donne une impression de dessin secoué, comme si on avait remué le dessin et les lignes se sont déplacées dans toutes les directions. En général, il n'y a pas d'orientation privilégiée. En animation, cela crée des vibrations fortes, on l'a dit, car le décalage d'une ligne s'équilibre par une autre opposée. Comme il ne s'agit pas d'un même dessin qui se déplace, mais des dessins différents qui se substituent au fur et à mesure, leur substitution produit des vibrations. Ainsi, à cause de ces bruits, il est plus facile de reproduire un mouvement grand qu'il y a des micro-mouvements. Et on a une conséquence, l'animation en aveugle favorise donc l'exagération, un type d'exagération en tout cas. Autre observation, si on dessine rapidement, on se souvient des distances et des proportions par l'élan de notre bras. Si on ralentit, ces souvenirs se dissipent et l'impression du dessin, l'imprécision du dessin grandit. Autre remarque, en augmentant la taille du modèle sur un écran proche, on a tendance à agrandir aussi le dessin. Cela ne se produit pas autant devant un grand écran. autre observation, si on dessine sur une petite surface les centres d'intérêt, a tendance à prendre plus d'espace, cela peut-être même deux fois plus, notamment s'il s'agit de visages. Cela me fait penser aussi à des formations de la peinture byzantine, etc. où il y a une représentation hiérarchique, bien sûr, pour des raisons idéologiques dans ces cas techniques et de perception dans notre cas. Si on regarde les modèles frontalement dans un monétaire et on dessine sur une surface inclinée, comme cela par exemple, on a tendance à tasser les dessins suivant l'angle d'inclinaison du papier. Encore autre remarque, au départ d'une ligne, on peut être plus généreux dans les gestes, dans nos mouvements. Mais en avançant, si on s'aperçoit qu'il ne nous reste plus beaucoup d'espace, les gestes deviennent plus économes. Les débuts des lignes ont ainsi tendance à prendre plus de place au détriment des aboutissements qui rétrécissent. Comme vous pouvez le voir, par exemple, l'image à droite est assez coincée dans le cadre. Ces observations concernent davantage les dessins faits sans l'aide de repères. En ajoutant les perforations du papier, on diminue les grands écarts dans les dessins. J'ai oublié à dire qu'au début, je n'avais pas placé les repères au milieu du dessin, mais simplement à la périphérie. Et c'était le résultat de ces premiers essais. Ensuite, j'ai peaufiné la technique. Tous les éléments dessinés avec l'approche tactile n'ont pas la même importance pour la perception. On va essayer de voir une petite vidéo qui était un premier essai. Dans cette séquence, le positionnement approximatif des branches qui couvrent la grande partie de l'image est accepté plus facilement que l'écart du niveau de l'horizon. Cette ligne constitue à l'évidence un repère plus important parmi les éléments de l'image. La bonne succession des arbres est aussi importante. Parfois, les distances entre les arbres ont tendance à créer une allerture stroboscopique qui perturbe le sens du mouvement. En dessinant avec des petites lignes, les crayons à chaque fois, on se perd facilement. Tandis que si on n'élève pas la pointe, on se repère plus longtemps. Donc, les dispositifs favorisent ainsi les lignes continues des contours. On va voir une image. Si on soulève la main interrompant le tracé et que l'on veut revenir pour en repentir, par exemple, à l'endroit où on a commencé, la difficulté est très grande. Rien ne peut assurer une précision. Le tracé est décalé systématiquement, comme vous voyez ici sur le menton. Et les lignes sont plus ou moins parallèles. Si on dessine plusieurs fois le même modèle, à partir d'une photo, par exemple, on observe que d'un dessin à l'autre, il y a toujours des différences. Ce que nous avons fait est différent de ce que nous avons cru avoir fait. En découvrant notre dessin, on est toujours surpris du résultat. Avec le système du repérage tactile, il arrive que l'on se trompe des repères et on dessine un segment de la forme très décalé, mais parallèle. Comme vous voyez ici, sur l'image, il y avait une erreur et au lieu de me repérer sur les perforations du milieu, j'ai pris l'autre. Du coup, le dessin est décalé. On peut voir maintenant les résultats. Je ne l'agrandis pas, c'est pour gagner du temps. Vous voyez, la fluidité est quand même... Étonnamment, pendant le mouvement, notre perception associe ces formes, même si leur distance est importante. De cette approximation et parallélisme résultent une des caractéristiques plastiques et émotionnelles de ce type d'animation. Face à une double proposition, le spectateur doit faire son choix sur la position juste. Le spectateur est ainsi obligé de participer à l'élaboration du dessin animé. Comme devant un tableau des impressionnistes. Plutôt que de faire la synthèse des touches de couleurs complémentaires dans le cas des impressionnistes, ici, il doit établir la synthèse des lignes entières. La perception, en effet, associe les éléments parallèles, qu'ils soient statiques ou en mouvement. Michotte Vandenberg, je vais vous donner des références bibliographiques à la fin, a noté que quand deux éléments se déplacent en parallèle, ils donnent l'impression d'un lien interne. On va voir deux vidéos que j'ai souvent l'habitude de montrer. Ici, les deux points, comme ils sont parallèles, donnent l'impression d'avoir quelque chose qui les réunit. Tandis qu'ici, on dirait volontiers qu'ils sont des mouvements totalement indépendants. Si on observe une suite de dessins faits sans regarder le papier, on peut constater des incohérences importantes. On constate, par exemple, qu'on produit plus facilement l'orientation qu'est l'exactitude des dimensions. Cette inexactitude des formes n'est pas gênante pour la fluidité du mouvement, comme on peut le constater si j'arrive à trouver ma souris. L'orientation est liée à notre perception de la gravité qui donne l'orientation de la gravité. qui donne un repère permanent, la gravité terrestre. Par contre, pour évaluer les dimensions d'un objet, il faut comparer avec des éléments de son contexte. Ce processus est plus complexe, nécessitant une évaluation par des saccades de la vision. Je ne vais pas développer cela. Cette constatation empirique s'explique par la découverte de Hubel et Weissel que nous disposons dans le cortex visuel des cellules spécialisées à la détection des orientations verticales, horizontales ou diagonales. Ils ont fait des recherches, ils ont eu un prix Nobel, je ne me souviens plus de l'année, et ils ont fait des recherches sur des chats et ils ont repéré l'existence de ce type de cellules cérébraux. On va voir une petite vidéo. Si on regarde ce danseur qui saute et atterrit sur une jambe avant de rebondir, on peut constater que toutes les lignes qu'il dessine vibrent et se déplacent. Tout est approximatif, mais on ressent son poids quand il atterrit. On n'a pas le sentiment de glisser comme on l'aurait dans une approche traditionnelle de l'animation. À l'évidence, la précision traditionnellement exigée des positions d'appui des pieds n'est plus indispensable. La cohérence ne vient pas par des intervalles réguliers d'une image à la suivante, mais de la convergence des dessins vers un même point. La perception sélectionne et on établit une cohérence par rapport à un point si la majorité des positions convergent vers un même point. Une nouvelle convention peut donc s'établir. La coïncidence obligatoire utilisée dans les dessins animés classiques peut se remplacer par une convergence. Dans un autre exemple que je vais vous montrer, on peut distinguer les petits gestes significatifs tout de même de la poignée d'un maestro, bien qu'il ait des vibrations importantes autour. On peut noter que la perception cherche et sélectionne ce qui l'intéresse, ce qui crée du sens, comme en l'occurrence les petits gestes du maestro qu'on verra. ces petits gestes, par exemple, de plus d'humains, de la menthe. On va essayer de continuer en faisant quelques observations sur la couleur. Je n'ai pas développé énormément ce secteur, mais c'est en cours. J'ai pris une petite scène d'un autre film que vous connaissez peut-être, par exemple, de plus d'un autre film. C'est justement pour voir comme c'était un film en peinture animé, comparé d'une certaine manière. Ici, par exemple, concernant la couleur, on peut faire des dessins avec des traits colorés, tout simplement. Les mêmes images avec des pinceaux larges, mais sans détail. les deux précédentes mélangées. Les traits plus les fonds en aplats. Un mélange de différentes cadences au sein de l'image. Par exemple, le visage ici, c'est à trois images. Le corps à six et le fond à douze images. Les traits en noir et blanc et le fond en couleur. Dans tous ces essais, la vibration semble accepter plus facilement quand il y a une action, comme par exemple ici la main qui déplace la bouteille. Quand il y a quelqu'un qui parle, j'espère qu'il va parler. Je comprends pas pourquoi je livre un courrier d'un mort. Je comprends pas pourquoi je livre un courrier d'un mort. Je comprends pas pourquoi je livre un courrier d'un mort. Je comprends pas pourquoi je livre un courrier d'un mort. Je comprends pas pourquoi je livre un courrier d'un mort. Je comprends pas. Dans un des essais, le fond change toutes les douze images. On va essayer de revoir un peu cette petite vidéo. Tandis que les traits du visage, tous les trois, et les traits du corps, toutes les six images. On observe que la concurrence entre les vitesses fait décoller les éléments. Les traits se dissocient du fond et semblent flotter au-dessus, par exemple le fond et les lignes rouges. Quand le fond est un aplat, l'image devient plus froide. Tous ces tests se sont appuyés sur de courtes séquences répétant en boucles. Il faut tenir compte que cet effet de boucle est perturbant. perturbant dans les vidéos tests. S'il y a une action qui continue, on suit l'action plus facilement. Je crois que c'est utile de comparer cette approche avec d'autres approches d'animation. Par exemple, on va voir un extrait du film Nightclub de Jonathan Hoxton de 1983. On note que la texture de l'aquarelle est circonscrite par les lignes évoluant régulièrement avec des intervalles. Ainsi, la vibration est circonscrite et la vue a des repères plus stables pour se reposer. Dans le film comme « Jeux » de Georges Huitz-Giebel de 2006, on va voir un petit extrait. Ici, les formes se suivent avec une régularité et les frontières sont aussi circonscrites avec les noirs. La vibration est limitée par les coups de pinceau de la même couleur qui change d'une image à l'autre. Si c'est possible, de baisser un peu le son de vidéo. Comme ça, je ne vais pas hurler. Puisque je ne vais pas hurler, je vais vous mettre un autre film qui va hurler. Bon, ça c'est le film « Flux » de Chris Hinton 2002. Ce film garde des grandes surfaces homogènes et n'utilise qu'à ponctuellement une couleur circonscrite par des contours. Dans ce film, les formes vibrent dans l'espace, mais leur continuité est régularisée par des intervalles. Hop, allez ma souris. Dans les films de peinture animée comme « La rue de Caroline Leaf » qu'on va voir, j'espère. Il y a des parties stables et des parties mobiles. La régularité des intervalles assure aussi la continuité des formes. Mais c'est là-dedans qu'elle est morte. Et alors ? Eh ben, je pourrais pas dormir là maintenant. Bonne nuit et faites beaux rêves. Dis, si on parlait encore un peu. Savais-tu que lorsqu'on pend un homme, la dernière chose qui lui arrive, c'est d'avoir un orgasme ? Un quoi ? Oh, laisse tomber. J'avais oublié que t'étais encore à la maternelle. Oh, baisse-moi le tralala. Si on regarde un autre film, « Milk Amnesia » de Jeff Sher, 1992. Si on change systématiquement des graphismes à chaque image, on peut constater que, malgré les vibrations, la continuité du mouvement serait sans grâce ou à cause de la rotoscopie. ... ... ... ... Comparativement à d'autres techniques, l'animation en aveugle crée des vibrations relativement importantes, on l'a dit, notamment quand elle couvre des couleurs la totalité de la surface. Cela peut provoquer une fatigue visuelle, mais on a le choix d'exploiter esthétiquement l'attention des vibrations musicalement, dans le sens musical, ou bien de les atténuer en laissant vide certaines parties de l'image. ... Comment notre perception établit donc la cohérence ? Quand je regarde une vidéo avec les battements très rapides des ailes d'un pigeon qui décolle, par exemple. Il y a des moments où je ne vois pas clairement la forme, l'image est floutée par la vitesse. À d'autres moments, il y a des parties qui ralentissent, qui me permettent d'identifier un bec ou des pattes. J'établis la continuité en assemblant des fragments. Ma perception établit la continuité de cette manière. Ainsi, tant dans la vie réelle qui est dans sa copie cinématographique, je ne vois pas tout et tout le temps, mais mon cerveau déduit une partie des informations par des indices et le contexte. Ce qui démontre aussi le célèbre triangle de Kaniza, un triangle virtuel que nous constituons à partir des indices. Notre cerveau achève donc des informations et tire des conclusions, mais il sélectionne aussi. On va voir une petite vidéo à la suite. Dans l'expérience de Soucho et Alvarez, on perçoit le mouvement des tâches colorées, la vibration. À partir du moment où la forme globale commence à bouger, nous ne percevons plus le mouvement des tâches. Notre perception instaure donc une hiérarchie. Elle favorise les principales au détriment du secondaire. « Pourquoi tout cela ? » « Comme l'a montré Alfred Jarbus. » J'ai un petit scoop là-dessus. Est-ce que vous connaissez le nom de la femme de Yurinor Stein ? Jarbussova. C'était la fille de cette célèbre scientifique russe, Jarbussova. Comme l'a montré Alfred Jarbussova, la vision cherche du sens. Si on cherche l'âge des personnes dans l'image de son exemple, on va regarder avec des saccades aux endroits les plus propices comme le visage. Si on cherche d'autres informations, on regardera l'image différemment. Par exemple, sur ce tableau-là d'Ilia, je ne sais plus exactement le nom d'Ilia Prégin, quelque chose comme ça. Si on cherche, par exemple, si on nous dit « chercher les chats », on ne va pas regarder vers le haut, on va regarder vers le bas. Et pour établir une cohérence, notre cerveau procède de différentes manières suivant la loi de la simplicité de la gestal psychologie, psychologie de la forme. Il est bon, ce qui demande le moindre effort. Ainsi, si la largeur d'une forme en mouvement change, mais le parallélisme de ces lignes persiste, notre cerveau acceptera cette forme comme on l'a vu. Notre cerveau collecte donc des informations et établit des cohérences suivant ce qui lui est plus commode. Il néglige les informations restantes considérant qu'elles font partie du bruit. C'est exactement comme lui. Si, par exemple, vous vous intéressez, vous parlez avec quelqu'un, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Vous n'entendez pas ce qui se passe à côté. Vous vous concentrez sur l'interlocuteur. En animation en général, si une forme garde sa continuité au sein d'un contexte changeant, la forme sera notre repère, même si le bruit du fond est quantitativement plus important. Et on va voir des exemples dans les films avec des extraits de films connus. Par exemple, ici, c'est un film que vous connaissez, j'ai laissé exprès le titre, de Paul Weininger de Susan Young de 2017. Ici, en absence de concurrence forte dans son contexte, la forme garde son unité, même si elle évolue elle-même. Là, c'est un extrait de la vidéo de Wild Darwin Sleeps, de Paul Bush, de 2004. Il faut noter qu'ici, c'est une autre remarque, ce n'est plus ce papillon, mais le papillon. L'image ne représente plus un individu, mais une forme générique, une espèce, si on pourrait dire. Si maintenant, les mobiles changent de forme, mais ils suivent une trajectoire continue et cohérente, c'est la trajectoire qui sera la référence. On peut voir un autre film, un extrait qui est très rare. C'est un film Weir de Timo Kaj, de 2006. Ici aussi, il faut noter que la représentation ne concerne plus ces maisons concrètes, mais plutôt les concepts des maisons standardisées. On passe donc de la perception à la conceptualisation. On va voir encore un autre film extrait de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de Paul Bush, de 2000 ans. Je l'aime beaucoup. Please, don't send me away. Yes, Father. Ainsi, peu d'éléments, pas forcément de la même catégorie, c'est-à-dire longueur, parallélisme, intégration dans les mouvements, etc., suffisent à notre perception pour valider ce qu'ils considèrent comme cohérent. J'ai dû ne pas bouger la vidéo, mais ce n'est pas très grave. Le psychologue suédois Gunnar Johansson a démontré que très peu d'éléments suffisent pour identifier une forme en mouvement, avec deux, trois points en mouvement. Il y a d'autres exemples qui ont encore moins de points dans l'espace. On peut reconnaître un homme, une femme, une personne gai, triste, etc. Dans l'animation en aveugle, il y a des imprécisions dans les dessins individuels, mais pas toujours dans le même endroit. Ainsi, chaque dessin devient complémentaire des autres et c'est le mouvement qui le fédère. Notre perception choisit ce qui crée de l'information. Ce qui reste devient du bruit et nous sommes capables de distinguer et atténuer sa présence, la présence du bruit, ce qui est considéré comme bruit. Comme pour la marche, qui est un déséquilibre dynamique, c'est le mouvement qui active les complémentarités des dessins pour construire un tout. S'il y a quelque chose qui pourrait créer une gêne dans l'animation en aveugle, ce n'est pas tant la vibration violente des traits, on s'habitue, mais la perte de repères, le fait que l'on puisse avoir une grande difficulté de trouver des combinaisons qui ont du sens et que les bruits puissent dominer. Alors, on va parler un tout petit peu de la dimension poétique. Ceux qui pratiquent les dessins savent... Je ne sais pas si on a beaucoup de temps encore. J'ai chronométré, mais comme on a un peu de... Bon, on continue. Combien ? D'accord, ok, c'est parfait. Ceux qui pratiquent les dessins savent que la réflexion, la rationalisation systématique peut provoquer des inhibitions chez un dessinateur. Par la rationalisation, le dessin peut devenir précis et rigoureux, mais au détriment de la spontanéité, ce qui provoque une sensation d'entrée juste, mais froide et cérébrale. Le contrôle du geste passe par le regard. Chimon Nikolaides et Betty Edwards recommandent de déconnecter la partie gauche, la partie rationnelle du cerveau. Ils proposent à cet effet des exercices comme dessiner à la vitesse d'escargot, etc. Avec la technique du dessin en aveugle, on verra la bibliographie tout à l'heure. Avec la technique du dessin en aveugle, notre cerveau n'arrive plus à contrôler totalement le dessin et les repères se perdent. De cette manière, on obtient un dessin spontané et intuitif intégrant des imprécisions. On oblige ainsi le spectateur d'être en alerte à chaque instant. Cette activité est fatigante, mais jubilatoire également. Les spectateurs participent à la création. C'est la dimension poétique, une partie au moins, de cette approche. Un spectateur agit toujours de la même manière, c'est-à-dire que son œil scrute en permanence et cherche à identifier les éléments proposés à sa vue. Dans une animation en aveugle, cet effort demandé est plus grand qu'une représentation cinématographique photoréaliste. Ce qui justifie un ralentissement de la cadence du déroulement des images par seconde. Au lieu de 12 dessins par seconde ou 24, on peut en avoir 8 ou 6 même. À défaut, la vibration pourrait devenir pénible, car notre perception n'a pas le temps de saisir la totalité des changements dans un court laps de temps. En regardant une scène d'animation dessinée exclusivement avec l'essence tactile, on cherche en permanence à établir des cohérences. À un élément que l'on identifie, une main, une tête ou une longueur d'un bras par exemple, ou encore des trois positions d'un bras qui se succèdent de manière cohérente, on essaie d'en associer d'autres qu'on n'a pas encore identifiés. Cette participation du spectateur n'est pas une identification, mais une recherche active du repérage des éléments qui ont du sens. Dans cette logique, cette animation tactile dans sa fabrication et impressionniste dans sa perception est aussi interactive, car elle ne peut pas trouver sa cohérence sans la contribution du spectateur. Pour la fin, Norman McLaren était un grand expérimentateur. Beaucoup de ses films sont des résultats des pratiques innovantes. Je voudrais terminer cette présentation avec cette courte traduction, un clin d'œil, d'une séquence de son film Voisin. Allez, je les laisse encore une fois. Merci, McLaren. La bibliographie, si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre patience. Applaudissements Voulez-vous poser des questions à Georges ? Oui. Merci, Georges. C'était passionnant, ultra stimulant. Merci. Il y a des choses qui me font évidemment penser à la cryptokinographie, en tout cas on n'est jamais très loin. J'avais une question en fait un peu pratique. C'est du dessin certainement en aveugle, mais est-ce que c'est vraiment de l'animation en aveugle ? C'est-à-dire que tu as une vidéo, si j'ai bien compris tous les morceaux que tu nous as montrés, j'ai eu la chance de voir le film qui résulte de toutes ces expériences, qui est formidable. J'étais très heureux de voir ça. Tu nous as expliqué que tu avais une référence vidéo avec une grille. Peut-être que ce n'est pas le cas sur toutes les animations que tu nous as montrées, notamment sur l'animation des arbres. Peut-être qu'il n'y avait pas de référence vidéo, je ne sais pas. Mais en gros, c'est une espèce de rotoscopie différée. Et est-ce que tu as fait des tests sans référence vidéo, en essayant vraiment d'animer complètement à l'aveugle ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, qui est un peu liée, est-ce que tu as essayé de faire des animations... J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que tu fais un dessin, tu le termines, tu passes à l'autre dessin, tu le termines, tu passes à l'autre dessin. Est-ce que tu as essayé de faire une autre approche en faisant, par exemple, en animant un élément sur plusieurs feuilles le plus vite possible avec une mémoire musculaire de la main, un peu comme justement du grattage sur pellicule ou quelque chose, pour revenir ensuite à la première image, pour ensuite animer un deuxième élément, etc. Est-ce que tu as essayé plusieurs approches de cette expérience incroyable ? Oui, c'est une question un peu complexe, j'espère que je vais, multiple plutôt, que je vais essayer de me rappeler. Et concernant l'aspect, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est programmé, planifié, etc., est-ce que j'avais fait des essais sans regarder un modèle ? Dans le passé, il y a très très longtemps, c'est l'occasion de mentionner un film de Jeanne Paturla, Les yeux fermés. Je suivais son projet, qui est un très bon projet, qui concernait deux avérés qui faisaient le tour de l'Afrique. Je lui avais suggéré à un moment, parce qu'elle recevait des bandes sonores et elle créait des visuels sans voir vraiment ce qu'ils voyaient eux. Et à un moment, en discutant, je lui avais suggéré pourquoi tu ne fais pas une animation totalement en aveugle, toi aussi, sans regarder. Et elle a fait, il y a une petite séquence, elle a fait une petite séquence, je ne me souviens pas exactement, ça a soulevé le crayon. Avant, pour lui suggérer quand même ça, j'ai fait un test moi-même, qui est totalement différent avec ça, je ne l'ai pas présenté, peut-être à tort, qui était évolutif. Mais c'était plus pauvre que ce qui vient ici. Pourquoi ? Parce que j'ai dessiné des pictogrammes, c'est-à-dire un bonhomme en rond avec deux pattes, comme ça, qui évoluaient. J'ai essayé de me concentrer sur les mouvements et pas sur la forme. Donc, première partie, c'est possible, ça peut s'améliorer, ça peut évoluer, ça peut aller beaucoup plus loin, etc. L'autre partie de la question, il y a quand même, je me place devant un modèle comme le peintre devant le modèle. Donc, du coup, les mouvements. Est-ce que je les copie ? Est-ce que je les aménage ? Déjà, j'interviens un peu sur l'aménagement. Je sélectionne des images. J'hybride, comme vous avez vu, de certaines choses. Il m'arrive, toutes les images de la vidéo, je les passe par un line test avant. Je fais des petites interventions, pas forcément souvent, mais par moment, quand vous enlevez trois ou quatre images, par moment, l'essentiel peut être absent. Je vous donne un exemple très simple. Si vous faites un piston qui fait ça, et vous enlevez cette image, vous avez un piston qui fait ça, qui n'est pas du tout l'action. Donc, il faut intervenir. Une partie de la réponse. L'autre partie, c'est quelque chose qui arrive par le hasard. Dans le film que j'ai fait, à un moment, je voulais faire un plan fixe d'une main posée sur un crayon. Un plan fixe, avec la vibration. Le résultat, c'était étonnant, parce que la main, il faisait un peu ça. Il frottait le crayon, et le sentiment, le rendu que j'ai eu, c'était plus intéressant que ce que j'avais voulu au début. Donc, il y a cette dimension-là. Voilà, c'est un tout petit peu un mélange, et puis il reste des choses à découvrir. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui est dans la partie de ta question, que je n'ai pas répondu. En fait, c'était savoir s'il y avait peut-être deux approches, notamment une approche, je dirais, en profondeur, où on anime un élément sur plusieurs dessins, puis on revient au début, puis on anime un deuxième élément, etc. Oui, c'est-à-dire, ce que j'expérimente, notamment pour la couleur, c'est justement ça. Parce que si on veut garder le pinceau, c'est fastidieux, et c'est inutile de dessiner la totalité d'un décor avec plein d'éléments, etc. Il suffit de créer une espèce de boucle, et de marier les éléments en premier niveau avec le reste. C'est des expérimentations, je n'ai pas vraiment pratiqué ça, parce que dans les films que j'ai faits, c'était beaucoup plus minimaliste, mais c'est en perspective. Comment ? Jean-Claude, Jean-Claude. Merci. Oui, alors, moi, je voudrais intervenir de trois façons. D'abord, pour te remercier, Georges, je vais y revenir, faire quelques remarques et te poser une question. Pour le remerciement, merci pour le scoop sur Francesca Yarbusova, sur la paternité. En effet, c'est un scoop. Pour les remarques. Pardon, Pascal, je suis 99% sûr. Ça vaut la peine quand même de poser la question, parce qu'elle a écrit que son père était un célèbre, etc. C'est moi qui ai fait la liaison. Non, mais c'est super intéressant, parce que les questions de filiation sont extrêmement importantes par rapport au domaine que tu abordes. Sur les remarques, je dirais que ta démarche rejoint une démarche très antérieure, qui est celle des surréalistes sur l'écriture automatique, puisqu'on pourrait parler de dessin automatique, d'une certaine façon, puisque tu renvoies à l'inconscient, justement à une partie du cortex, tu y as fait allusion par rapport à l'un des chercheurs dont j'ai oublié le nom. Et en même temps, ton travail sur la vibration me semble recouper ce dont nous discutions il n'y a pas longtemps, à la journée de la Poujade, sur la brisure, la ligne brisée ou la ligne cassée dans le cinéma d'animation. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus qui renvoie en même temps à la fixité et au mouvement. Par ailleurs, dans mes remarques, je dirais qu'il y a eu aussi d'autres expériences que tu connais et que tu n'as pas le temps de tout citer. Mais je pensais en t'écoutant au travail de Patrick Bocanowski, qui a fait des expériences croquis, les yeux fermés. Évidemment, à Yann Schwankmaier par rapport au tactilisme. Et on pourrait considérer peut-être que son long métrage, Otesanec, est une sorte d'expérience tactile, vibratoire, mais en mouvement tridimensionnel, puisqu'il est parti de découpes de branches dans la forêt. Et je pensais également à Robert Breer, dont le travail en particulier au début est un travail complètement vibratoire. Si on pense par exemple à son premier film, Recréation, c'est absolument symptomatique d'une partie des phénomènes que tu as décrits. Pour ma question, je dirais simplement que je suis resté sur ma faim parce que tu as commencé d'emblée sans donner exactement la raison de ta propre démarche. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Mais ce que je retiens surtout au bout de ta démarche, et qui me paraît essentiel par rapport à tout ce que nous voyons, ce que nous découvrons dans ces rencontres à Fantevrault chaque année, c'est que tu poses une question vraiment fondamentale, qui est celle du poids du mouvement, de la gravité du mouvement. J'étais très sensible à la remarque que tu as faite sur le poids, la gravité, qui n'est pas la sensation de glissement que procurent beaucoup d'autres films. Et donc, du coup, tu as insisté sur l'interactivité que j'appellerais sensationnelle, l'interactivité de la sensation avec le public, c'est-à-dire la participation du public. Mais j'aimerais bien que tu reviennes sur la raison qui t'a amené à faire tout ça. OK. Merci, Pascal. La raison, j'avoue que je ne me souviens pas très, très bien, parce que c'est... Non, 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 j'estime pas. Il y a plusieurs raisons, peut-être, mais en me posant la question, je pense, par exemple, à Borges, qui, à la fin de sa vie, est devenu aveugle. Je pense à Beethoven, qui est devenu sourd, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut arriver, la peur, quelque part, de la cécité, qui est notre outil. Si on veut être un animateur, si on n'a pas la vue, comment on fait ? Ça, peut-être, c'est un sujet d'inconscient. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les jeunes Bavkar. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu son travail. J'ai eu la chance, je ne sais pas, l'occasion, je ne le connais pas vraiment plus que ça, mais on était camarades à l'école à la Sorbonne. Et à un moment, pendant les séminaires, on le voyait chaque jour, il venait, il prenait sa première place, etc., devant, il l'écoutait. Chacun menait sa vie. Et puis, un jour, vers la fin du séminaire, pour prendre un souvenir, on le voit s'élever, petit à petit, en plein séminaire, tâtonnant, et il est allé au milieu de la pièce, il soulève un appareil photo, et clique. On était silence, etc. Il va s'asseoir à sa place. On ne savait pas qu'il pratiquait ça. Après, effectivement, il l'a développé, il l'a théorisé, il a un doctorat, il est chercheur au CNRS, etc. Donc, il y a cette pratique. Et de garder gars, aussi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui convergent. Aussi, la problématique de... J'ai cité le nom de... Vous voyez, les trous de mémoire, c'est la vache folle. Sébastien, aide-moi. De la fille de l'étudiante qui a fait le film Jeanne Paturle. Merci. Voilà. Assez tôt, à l'école, on s'est confronté à une problématique. Il y avait deux personnes voyant qui faisaient les tours de l'Afrique en tandem. Et à chaque pays de l'Afrique, il y avait un aveugle local qui servait comme guide. Et Jeanne, qui était son projet de fin d'études, elle recevait des enregistrements sonores, mais aucune image. Donc, elle était dans une situation de cécité. Et toute cette problématique, quand on fait un insat, on fait un brainstorming, on travaille beaucoup sur le concept des gens, etc. Toutes ces préoccupations, quelque part, convergent. Et puis, à partir d'un moment, j'ai donné comme exercice, comme je disais, j'ai constaté que ça libère beaucoup la main. Il y avait un moment, une fille américaine qui est venue avec le but de libérer un peu son dessin. Et on le faisait dessiner avec la main gauche, sous la table, etc. Petit à petit, j'ai développé un programme que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, y compris ailleurs, de l'animation en aveugle, parce que c'était très utile. On mettait, promenait les étudiants, les yeux fermés à l'extérieur, etc. Et j'ai constaté que ça libère, dans plusieurs continents du monde, j'ai constaté que ça libère. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Pascal, je me suis étalé peut-être beaucoup là-dessus. Oui, moi, je vais être un peu plus pratique. Excuse-moi, Georges. En fait, tu te sers de film. La base, ton support de départ, c'est un film en prise de vue réelle. Alors, ça, c'est la première question. Quelle est ta base de travail ? Et ensuite, la deuxième, c'est est-ce que tu envisages ce dispositif de façon à pouvoir dessiner à l'aveugle pour retranscrire quelque chose de réel qui n'est pas le filtre du cinéma ? Oui, c'est une bonne question qui, quelque part, va compléter un peu la précédente de Sébastien. Il m'arrive de danser, de mimer quelque chose. et prend un peu cette vidéo de mon téléphone et de la manipuler, etc. Dans la photo, par exemple, vous avez vu, c'était Charlot ici, mais en dessous, c'était moi. Donc, il y a ça. Et c'est un peu la même pratique que les animateurs font devant un miroir. C'est-à-dire, on vit l'action à l'intérieur, on l'intériorise, et après, on le travaille. Donc, il y a la partie que je peux trouver, par exemple, dans la danse ou dans le film de McLaren que j'ai montré et qui pré-existe. Je les cite aussi. C'est comme dans les livres, la pratique universitaire. Je cite mes sources. C'est un hommage, quelque part, une référence. Mais en même temps, je pousse un tout petit peu ma réflexion parce que ça crée une tendance. Finalement, je constate qu'il y a tellement de références visuelles que c'est facile, maintenant, avec Internet, de saisir et de les utiliser. Ce qui fait une espèce de ces extraits-là des pictogrammes, des idéogrammes cinématographiques. Et on peut combiner ces idéogrammes pour articuler un propos. Finalement, c'est la même pratique qu'il y a quelques milliers d'années dans les grottes préhistoriques en simplifiant les peintures murales. On est arrivé à fabriquer les A, les B, les Aleph, qui étaient une tête de bœuf, les B, qui étaient une maison, etc. Alors, les copyrights. Qui a fait A ? Qui a dessiné le B ? On ne sait pas. Ça appartient à l'humanité. Donc, du coup, j'anticipe un tout petit peu un reproche. Est-ce que tu as le droit de piquer le travail de telle et telle et telle personne ? Je serais ravi si quelqu'un piquait le mien. Ce serait une reconnaissance. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Georges. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...